Hello les amis ! J'espère que vous allez bien ! Ben ça y est ! Je suis arrivée à Séoul. Peut-être que vous reconnaissez autour de moi un petit peu le style de la maison, le style de l'appartement car je ne suis pas exactement dans le même appartement que la dernière fois mais je suis dans le même immeuble et je suis passée via le même hôte donc c'est un appartement qui ressemble énormément. Est-ce que vous voulez un petit room tour ? Allez c'est parti, ça va être très rapide parce que je pense qu'il est un peu plus petit que celui de l'année dernière. Donc ici vous avez la porte d'entrée. En rentrant il y a la petite cuisine toute petite avec la machine à laver. Là j'ai pas ouvert je sais pas ce qu'il y a. Il y a rien. Il y a rien mais c'est déjà très bien. Là j'ai pas ouvert non plus. Des petites assiettes. Oh et c'est dans ce sens. Des petites casseroles. La petite plaque de cuisson. Le micro-ondes et des petites étagères. Là on a frigo et congélateur. Et la pièce de vie. La petite table. Mes deux grosses valises que je sais pas où je vais pouvoir ouvrir d'ailleurs. Le lit qui est plutôt grand. Et puis ici la salle de bain. Pareil avec une douche séparée. C'est assez cool. Un petit lavabo. Coucou ! Et les toilettes. Et là la petite télé. Bon j'ai vraiment posé mes affaires. Donc voilà vraiment l'appartement. Il est pas très grand mais ça suffira pour les premiers jours en tout cas. Et si on fait un petit résumé. Déjà là je suis arrivée il y a littéralement une heure et demie à l'appart. Je vous avoue que je me suis posée sur le lit 3 minutes en mode. Ah un lit après l'avion. Puis en fait je me suis endormie et je viens à peine de me réveiller de ma sieste. Genre je suis défasée. On va pas se mentir je suis complètement défasée. En plus j'ai faim. J'ai tellement faim. Puisque évidemment j'ai pas mangé dans l'avion. Donc ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé. Parce que j'étais beaucoup trop stressée pour avoir faim. Donc là j'ai vraiment très envie de faire péter un bon gros McDo. Ou un bon fast food vous voyez. J'ai vraiment envie d'un truc bien gras. Donc l'idée c'est que là on va sortir pour aller s'acheter à manger. Effectivement je pense que je vais manger dans un McDo ou un truc du genre. Et je vais voir un petit peu pour acheter mes fournitures scolaires. Du moins au moins un cahier et des stylos. Puisque j'ai rien de tout ça. Pour faire un petit résumé de ce qui va se passer des prochains jours. Et des sujets qui me préoccupent actuellement. Parce que très clairement là on va vivre l'aventure ensemble. Genre là je vais tout vous filmer. Je vais tout vous partager. On va découvrir la vie ensemble. Donc l'idée. Actuellement je suis dans cette Airbnb. Mais j'ai réservé que 15 jours. Donc entre temps j'ai eu des infos. Comme quoi. Puisque mon idée c'était de louer un appart ici. Parce que je pense que ça revient moins cher. Et que c'est plus confortable. Enfin bref. C'est mon idée. Après je suis pas sûre que ce soit la meilleure. Mais je pense que c'est celle qui me convient le plus. Et donc je voulais arriver et louer un appartement. Donc j'ai loué cette Airbnb pendant 15 jours. Dans l'idée de pouvoir trouver un appartement dans cette période là. Sauf que entre temps. J'ai ouï dire que je pouvais pas louer d'appartement. Si j'avais pas mon ARC. Et vous savez l'ARC c'est la fameuse résidente card. Dont tout le monde parle. Et dont on a besoin. Si on vient en Corée du Sud. Pour un visa longue durée. C'est une carte de résident. Le problème c'est que pour avoir cette ARC. Il faut demander un rendez-vous sur un site internet. Genre pour l'immigration. Et apparemment l'ARC prend 4 à 6 semaines. A partir du moment où vous l'avez demandé. Où vous avez eu ce rendez-vous. Pour être délivré. Et déjà le rendez-vous apparemment. Potentialement il y a pas mal de délais. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un problème avec mon Airbnb. Qui va durer que 15 jours. Si je peux pas louer d'appart sans ARC. Et que mon ARC je la reçois dans genre 6 semaines quoi. Donc là c'est un peu le sujet qui me préoccupe le plus. L'appart et l'immigration. En plus j'ai vraiment peur de pas avoir tous les papiers. De passer à côté d'un truc. Enfin bref. Les joies de préparer un voyage toute seule en fait. Donc là je vais aller manger. Parce que vraiment j'ai archi faim. Et après voilà dans l'aprem. Je vais me faire plaisir. Et acheter mes petites fournitures scolaires comme j'ai dit. Et ensuite j'aurais bien aimé me balader. Mais en même temps je sais que l'ARC va trop me préoccuper. Et j'ai un truc qui me préoccupe. Mais qui est beaucoup moins grave. C'est la carte SIM. Parce que en fait j'ai pas du tout géré la carte SIM. J'avoue que je me suis dit que je prendrais un truc à l'aéroport. Et après je prendrais un forfait sur place. Et j'avais énormément entendu parler de Tchingu Mobile. Donc why not prendre un forfait avec eux. Je sais pas ce qu'ils proposent. Là j'ai pris une carte SIM de 15 jours. Chez SK Telecom je crois. C'est pas les mêmes que l'année dernière. Et je sais pas dire si ça m'a goûté plus cher ou moins cher. Je sais pas du tout. Le chaleur que je fais c'est que cette fois il n'y avait pas la notice d'information avec la carte SIM. De comment ça s'utilise. Donc voilà. Moins grave. Vraiment même pas grave du tout. J'ai envie d'y dire. Mais me renseigner un peu de ce qu'il me faut comme document pour avoir une carte SIM. Et puis bah ouais surtout l'ARC et trouver un appart quoi. Ça ça va vraiment me prendre du temps je pense. Et il faudrait que je vois si je puisse pas rallonger mon RVNB ici. Parce que je pense qu'en deux semaines ça va pas suffire. Enfin bref voilà. On verra. Sinon l'arrivée à Séoul s'est très bien passée. Je sais pas si c'est le fait que je vienne pour la deuxième fois. Ou si c'est le fait que la dernière fois il faisait nuit. Et que là il faisait jour. Mais j'ai trouvé le bus pour refaire Incheon Séoul beaucoup plus facilement. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais galéré à trouver l'endroit où on achetait les tickets. J'ai abusé grave parce qu'il y a des panneaux énormes qui vous indiquent où acheter un ticket de bus. Et que l'endroit où vous achetez les tickets de bus. Il y a écrit en gros en jaune bus ticket. Donc vraiment j'ai abusé la dernière fois. Bref c'est tout. Je pense que je vais aller miammer. Et voilà. Ah oui et un autre sujet qui vous concerne en rien du tout. Mais qui moi mon kikine. C'est que j'ai oublié un truc chez moi. Et je m'en suis rendu compte quand on était sur la route pour aller à l'aéroport. Et ce sont mes lunettes de vue. Et j'ai un peu le seum. On va pas se mentir. En fait j'ai pas de correction. J'ai une mini correction. Mais dans tous les cas je vois pas mieux avec mes lunettes. Enfin bref ça c'est encore un autre problème. Mais c'est surtout anti-lumière bleue. Et bah j'ai les tuits. Mais les vides. Super utile. Du coup j'ai demandé à ma mère. Voir si elle va pas pouvoir me l'envoyer par la poste. Faut que je vois si j'ai une boîte aux lettres ici. Enfin bref rien à voir. Ça c'est vraiment un sujet qui me concerne en rien. Mais je vous ai dit qu'on allait tout partager. Alors on va tout partager. Et puis let's go. Parce que là j'ai faim. Allez c'est parti. Ça va être génial. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit unboxing. De ce que j'ai acheté. En vrai j'ai vraiment pas acheté grand chose. Parce que bah je voulais acheter plein de trucs. Notamment faire un peu des courses et tout. J'ai rien trouvé qui m'intéressait. Et comme quelque part je sais pas vraiment ce que je cherche. Bah j'ai acheté des pâtes et de l'eau. Et de la sauce tomate. Et de la sauce tomate Barilla en plus. Donc voilà. Mais sinon j'ai acheté des petits trucs trop mignons. Alors j'ai pas trouvé de stylos comme je voulais. Soit ils étaient pas assez mignons. Soit si j'achète pas des stylos mignons. J'achète juste un Bic ça suffit quoi. Et j'ai pas trouvé de Bic. J'en suis venue à me poser la question de peut-être que Bic n'est pas une marque qui vend dans ce pays. Enfin bref. J'ai acheté des petites souris là pour mettre du blanco quoi. Des petites correction tape. Un petit cahier tout rose. Il est trop joli. Alors par contre j'ai pas trouvé des cahiers très épais. J'ai fait un Artbox et un Daiso. Et vraiment c'était le cahier le plus épais qu'ils avaient quoi. Je pense qu'il fait 80 pages. A mon avis c'est 80 pages ça. Et c'est un petit carreau. Mais les petits carreaux ils sont vraiment petits petits comme ça. J'ai payé 2000 won. Ah il est trop beau. J'aime bien parce que c'est un peu plastifié. Genre c'est du carton un peu dur. Les carreaux ils sont petits. Je sais pas si vous voyez bien si vous vous rendez compte. Je me suis dit que ça allait être bien pour commencer. Et puis au pire pour 2000 won j'en achèterais un autre quoi. Il n'y avait pas grand choix de cahier. C'était pas comme nous. Vous savez dans les supermarchés. Nous on a genre un rayon. Fourniture scolaire avec plein de cahiers. Par nombre de pages. Par petit carreau, grand carreau et tout. Et là c'était pas du tout comme ça. C'était plutôt des cahiers mignons. Mais des cahiers tout blancs. Je peux pas écrire parce que j'écris pas droit. Et des cahiers à gros carreaux ou quoi. C'est un peu relou en coréen. Écoutez j'ai pris ça pour commencer. Et on verra. Et ensuite le dernier article trop mignon que j'ai acheté c'est ça. C'est un peu genre des post-it. C'est trop choupi. Et je me suis dit que ça ce serait juste pour le laisser sur un coin de ma table. Je noterais ce que j'ai à faire dessus. Voilà c'était tout. Je vous ai dit il n'y avait vraiment pas grand chose à unboxer. Et puis je pense que ma première journée elle est finie. Là il doit être je sais pas. Ah bah je filme donc j'ai pas l'heure. Il doit être 17h je pense ou un petit peu plus même. Je vais rester à l'appart tranquillement. Je vais me reposer. Et puis voilà. Hello hello ! Bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on est mercredi. J'ai fait tellement de choses. Genre là il est 17h je crois. J'apprête à me préparer juste pour sortir un petit peu. Pour dire je vais prendre l'air. Regardez le cas de mon anti-cerne. J'ai trop le seum. Il a coulé dans l'avion. Alors heureusement que je m'y attendais et que je l'ai mis dans un sachet. Depuis hier je suis dans le déni de cette situation. Et donc juste je le mets de côté et je le nettoierai plus tard. Bref du coup aujourd'hui j'ai tapé la plus grosse nuit ever de ma vie entière je crois. Hier je me suis couché il était 22h. Ce matin je me suis réveillée à midi les gars. J'ai fait 22h midi. Comment c'est possible ? Preuve que je pense que j'étais au bout de ma vie hier vraiment. En fait je sais pas faire deux choses à la fois. Je peux pas et me maquiller et vous parler. Je vais finir. Ça et après je vous parle. Donc j'ai fait le plus gros dodo ever de toute ma vie. L'avantage c'est que je me suis réveillée assez en forme. Et je me suis dit que j'allais commencer un petit peu à gérer tout le côté administratif. Parce que déjà hier j'avais reçu plein de mails de l'université. Que j'avais lu en diagonale mais que j'avais pas traité. Puisque j'étais fatiguée. J'avais pris mon avion. Enfin bref. Donc déjà j'ai noté sur un carnet toutes les infos que j'avais eues de l'université. Toutes les infos de la pré-rentrée le 5 septembre. Où je vais aller acheter mes livres. J'ai pris le mot de passe du wifi également. Qu'il nous avait envoyé par mail. Voilà en fait il y avait un gros récap. J'ai noté les infos. Il y a également mon professeur principal. Qui nous a envoyé des mails. Professeur principal. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas 10 mots. Il nous a envoyé un formulaire à remplir en cas d'urgence. Mais juste les deux dernières questions. Il me demande un nom et un numéro de téléphone. De quelqu'un qui parle coréen. Et qui peut me contacter. Et vraiment j'étais en mode. Bah j'ai pas ça en fait. Je suis venue tout seul. Donc je sais pas trop quoi mettre. Est-ce que je mets le mec de mon Airbnb. Mais enfin il a rien à voir dans cette histoire. Je sais pas quoi mettre. Je sais pas si je mets que j'en ai pas. Donc pour l'instant j'ai laissé en attente. Mais j'ai rempli le reste du formulaire. Ensuite il nous a également envoyé un autre mail. Pour qu'on lui envoie une photo. De type photo d'identité. Pour qu'il fasse la demande de notre carte étudiante. J'avais emmené des photos d'identité. Et donc j'en ai pris une en photo. Et je lui ai également envoyé. On avait aussi reçu de la part de l'école. Plein de documents PDF. Nous disant que tout d'abord suite au Covid. Il y avait certaines règles à respecter. Enfin majoritairement aucune. C'était juste pour dire que c'était à notre choix. De mettre un masque ou pas. Mais qu'il y avait rien d'obligatoire. Si on a des symptômes. On est prié de ne pas venir en cours. Que si jamais on a des symptômes. Il faut absolument se faire dépister. Avec une procédure à suivre. De comment se faire dépister. Et où. Et comment interagir avec l'université. En cas de Covid négatif ou positif. Et même pour réaliser le test. Et la dernière info qu'on a eue. C'était également pour s'inscrire à des Google Classroom. Donc j'ai juste envoyé mon adresse mail. A mon professeur principal. Donc j'ai fait tout ça. Ça m'a pris pas mal de temps. Parce que toutes les informations sont en anglais. Et en vrai il faut lire et relire. Parce qu'à chaque fois que je relis. Je m'aperçois que j'ai raté l'info. Mais je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Hormis ce petit questionnaire. Où j'ai deux questions qui restent en suspens. Ensuite. Je me suis occupée. Enfin un petit peu occupée. De trouver une agence immobilière. Donc aujourd'hui. J'ai cherché sur internet. J'ai tout simplement tapé agence immobilière. Parlant anglais à Séoul. Je suis tombée sur un PDF. Qui mettait en avant quelques agences immobilières. Qui semblaient parler anglais. Mais je vous avoue que c'est pas les agences que j'ai utilisées. J'avais demandé à une autre personne que je suis. Par qui elle était passée pour trouver son appartement. Et elle m'a gentiment transféré. Le nom de l'agent immobilier. Qui parle anglais. En fait en faisant mes propres recherches sur internet ce matin. Je me suis aperçue que cet agent immobilier là. Avait également été recommandé sur pas mal d'autres sites. Donc je me suis dit. Bon on va aller à la simplicité. Et je vais le contacter. Elle m'avait envoyé son cacao talk. Et il est également disponible sur internet. Vous me direz si jamais vous le voulez. Parce que je sais pas si j'ai le droit de partager son cacao talk. Comme ça à la vue de tous. Du coup je l'ai contacté. Je lui ai dit ce que je recherchais comme appartement. Il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Je sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Donc je dis il. Mais en fait c'est la personne en question. Et je lui ai également demandé pour l'ARC. Si je devais absolument avoir besoin d'une ARC. Pour louer un appartement. Et elle m'a dit que c'était pas nécessaire. Au moment de la signature du bail. Mais que par contre je devais lui envoyer. Dès que je la recevais de la part du gouvernement. Pour qu'elle puisse m'enregistrer. Donc ça m'a vachement rassurée. Et j'espère qu'avec mes critères. On va réussir à trouver un appartement qui va me plaire. Donc voilà j'ai déjà pris contact. C'est le premier pas le plus important. Et puis on verra pour la suite. Ah oui et pour l'ARC aussi. Du coup je me suis plus renseignée aujourd'hui. J'ai plus cherché sur internet. Et j'ai trouvé une petite liste des documents à fournir. Qui avait d'ailleurs été rédigée par The Korean Dream. Qui a sorti un livre d'ailleurs. Bon je sais pas si elle est à jour. Mais il notait dans son petit article de blog. Qu'éventuellement on pouvait y aller. Et que si on n'avait pas les papiers nécessaires. On pouvait les remplir sur place. Sauf le papier de la personne qui atteste qu'elle vous héberge actuellement. En fait avant de vous donner toutes ces infos précisément de l'agence immobilière. Et des papiers pour l'ARC. J'attends de le faire et de l'avoir. Pour voir si je suis satisfaite du service. Et si on est sur des infos que j'ai lues. Donc ne vous inquiétez pas ça va venir. Là on est juste dans les étapes du process de ce que je fais. Déjà le fait de ne pas en avoir besoin pour l'appartement. Ça m'enlève un poids. Et du coup je me dis bon bah je vais attendre d'aller à l'école. Et eux ils auront sûrement plus d'informations par rapport à l'ARC. Voilà et donc maintenant après tout ça. Je vais me préparer un petit peu tranquillement. Pour m'apprêter à sortir. Je ne sais pas où je vais aller. Il fait très très chaud en ce moment à Séoul. Là il fait 30 degrés et il est 17h. Voilà le but c'est vraiment juste de sortir quoi. C'est vraiment cool. Bonjour tout le monde. On est jeudi et là je m'apprête à aller récupérer mes livres. Découvrir un petit peu mon campus. Je suis un peu mitigée. A la fois j'ai trop hâte. A la fois je suis un peu stressée. En plus on ne va pas sentir je suis en train de mourir de chaud. C'est un temps hyper humide aujourd'hui. Il a plu ce matin. Là il ne pleut plus. Mais il fait très très lourd. Et très chaud. Je ne sais pas si je suis sur la bonne route. J'espère. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas dit le nom du campus. Bah vous découvrirez ça en images. J'ai trop hâte. Bon et bien ça y est j'ai récupéré mes livres. C'était très 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 rapide. Lors c'était 13h30 je suis arrivée un peu en avance. Et il y avait déjà énormément de monde. Mais je suis assez contente. Je vous en parler à la maison. Hello ! Je suis donc allée à l'université pour récupérer mes petits haïens. Enfin en vrai petits ils pèsent leur poids. Moi je vous le dis. Regardez comme ils sont trop beaux. Ils brillent et tout. Je ne sais pas si ça se voit. Je suis trop contente. J'ai trop hâte d'essayer tout ça. J'en ai acheté 4. Enfin j'en ai acheté j'ai dit je suis niveau 2. Ils m'ont dit ok c'est ça. Donc voilà ce que j'ai acheté. Ça va être trop cool. Je commence à avoir trop hâte. En plus ils m'ont mis ça dans un petit plastique. Ce qui est génial parce qu'il pleut des cordes dehors. Et après je suis passée chez Daiso et chez Artbox. J'ai fait 1000 aller-retour les gars. Pour pouvoir compléter mes affaires scolaires. Et ça y est j'ai tout acheté. Je suis trop contente. Je vous en ai fait un petit réel sur Insta. Bien que je ne sais pas trop ce qu'il va donner. Parce qu'on est très nature peinture en ce moment. Et du coup je vais quand même vous les présenter ici. Puisque je ne laisse pas tout seul la team Youtube. Premièrement une petite trousse. Elle n'est pas trop mignonne. Elle est bleu marine en tissu comme ça. Je suis archi fan. Je l'aime trop. Regardez l'intérieur. Bon ça c'est... On peut l'enlever. Hop. Elle est trop belle. J'ai payé ça 4500 won. Soit pas grand chose. Ensuite j'ai trouvé un petit schedule planner. Vous savez pour noter votre emploi du temps. Alors j'avoue que c'est pas forcément le plus esthétique ou le plus mignon. Mais par contre c'était le plus pratique que j'ai trouvé. C'est... Waouh. Là on voit le mot entier sur une seule page. Et surtout la page elle est assez grosse. Avec des cases quand même assez grosses. Parce que j'en ai vu des cases. Mais vraiment il fallait écrire en pâte de mouche. Et déjà que là c'est un peu le cas. Je voulais un truc quand même plus gros. Donc ça c'est parfait. Pour remplir ma petite trousse. J'ai acheté plein de choses. On retrouve les souris de la dernière fois. Bien évidemment j'en ai pas racheté. J'ai acheté des jaunies surligneurs. Couleur pastel. Je les trouve trop beaux. Des petits crétériums. Rose et bleu. Parce que j'adore ces couleurs. Avec les mines qui vont avec. J'ai aussi acheté des gommes. Est-ce qu'on peut parler du fait que j'ai eu petits gommes pour 1000 won. C'est incroyable. En plus elles sont trop belles. Et c'est tout en fait pour aller dans ma trousse. Bah c'est tout ce que j'achète aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir sorti ma carte 12 fois. Non mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai trop hâte de mettre tout ça dans ma petite trousse. Petit à petit. En termes de prix. J'ai pas fait la conversion 1€. Mais 1000 won. 1000 won. 1000 won. 1000 won. 1000 won. 4500 won. 2000 won. Et je vous avais dit hier ou pas. Je sais plus. Celui-ci 2000 won. Ça 1000 won. On est beaucoup sur du 1000 won. De toute façon à Daisio vous trouvez pratiquement de tout à partir de 1000 won. Donc c'est trop cool. J'ai pu faire mes affaires scolaires pour un prix je pense très 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 raisonnable. Et en plus ce qui est trop cool. C'est que je vous confirme que tout ça rentre dans mon sac que j'ai acheté hier à Anglais. Donc je suis trop contente. Même mes livres y rentrent et tout. C'est trop bien. Ça va faire un super sac de cours. Et ce que je trouve trop pratique sur celui-ci. C'est que de un quand il pleut comme aujourd'hui. Vous avez une fermeture éclair. En plus vous avez des poches ici. C'est archi pratique pour pouvoir mettre mes mouchoirs. Mon petit berbain philandien. Tout ça. Donc c'est trop cool. Je suis archi contente. Voilà. Donc plus que demain a commencé ma rentrée. Donc là je vais préparer mon sac. Et puis on va attendre bien sagement la rentrée de demain. C'est trop cool. Non mais alors attendez. Faut que je vous reprenne. Parce que je viens de faire la conversion. De tout ça là. De tout ce que j'ai acheté. De won en euros. Ça fait 9,50 euros. Genre j'ai acheté une trousse. Des surligneurs. Des criterium et des mines. Des gommes. 10 gommes. 3 souris. Un truc de post-it un peu comme ça. Un emploi du temps. Plus un cahier. Pour 9,50 euros. Non mais s'il vous plaît. Je suis choquée. C'est génial. Ça c'est encore une affaire rondement menée. Hello tout le monde. On est vendredi. Vendredi je rentre de mon premier jour de cours. C'était ma rentrée ce matin. C'est... Waouh. Déjà j'ai l'impression d'être la plus nulle de ma classe. C'est pas évident. On est que des filles dans la classe. Et j'ai l'impression qu'elles parlent toutes trop trop bien coréen. Il y en a je les entends parler. Je me dis mais... Waouh. Franchement elles disent trop bien. Elles parlent trop bien. Elles ont du trop bon mot de vocabulaire. C'est pas grave. On va essayer de s'habituer. De s'y faire et de progresser. Ça va me tirer vers le haut au moins. Donc ce matin j'ai eu 4 heures de cours. Et de toute façon ça va être comme ça pendant toute la durée de mes deux semestres. J'ai cours le matin de 9h10 à 13h. Et donc on a commencé par 1h, 1h30 à peu près. On a rencontré notre fameux prof principal. Qui est d'ailleurs trop gentil. Franchement il est trop mignon. Et du coup il nous a expliqué pendant ces deux petites premières heures un petit peu comment ça allait se passer. Toutes les règles de l'université. C'est-à-dire combien de jours de présence on doit avoir. Quel est le minimum de notes à avoir pour réussir son niveau. Qu'est-ce qui était comptabilisé comme un retard, comme une absence. Vraiment plein plein d'informations. On a aussi notre calendrier avec les examens, les vacances. Des expériences culturelles. Donc il y en a une, ça dure 8h. Ce sera le 25 octobre je crois. Mais j'ai pas compris ce que c'était. Et puis il y a aussi pas mal d'expériences en dehors de l'école. Il y a des clubs aussi. Donc il y a deux clubs. Il y a un club de danse et un club. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais en fait c'est un club avec lequel vous allez un petit peu visiter Séoul. Alors pour ces deux clubs, ce sont une adhésion payante. Mais il y a aussi des activités culturelles extrascolaires. On a trois fois dans le semestre. C'est du type faire un bol de fruits avec les traditional seasonal customs. Je ne suis pas sûre de ce que c'est. Faire des togbokis royales. Donc ce sont ceux qui ne piquent pas. Il a dit aller faire un tour du Gyeonggi Palace. Donc là dedans il n'y a que réaliser des togbokis qui est payant. Sinon les deux autres sont gratuites. Donc c'est assez cool. L'école est trop bien. L'université est trop bien. Du coup je suis à Ewa. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout filmé. Je n'ai rien filmé d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas filmer les cours. Et que pour l'instant je n'ai pas encore fait un tour de mon université. Mais on a un tour qui est prévu lundi. Qui dure 40 minutes. En gros lundi après-midi. On a un petit peu une session orientation. Pendant laquelle on va avoir une conférence sur les violences sexuelles je crois. Un point d'information sur l'ARC. Donc ça on adore. Ça va grandement m'aider. Et également justement le tour du campus. Donc ça va être trop trop cool. J'ai trop hâte de voir tout ça. Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup cette semaine de questions. On m'a dit oui tu dois être à Yonsei. Tu dois être à Seoul National University. Pas du tout ! Mais je suis juste à côté de Yonsei. Je suis du coup à Ewa Women's University. Donc je suis très contente. Il n'y a que des filles dans ma classe. Elles ont toutes l'air trop gentilles. Mais je ne me suis pas encore fait de copines. D'ailleurs il faudrait que je commence à rencontrer des gens. Parce que sinon je vais me sentir très très seule ici. Et puis voilà. Sur ce mes premières impressions de Séoul sur cette première semaine. Honnêtement je ne vais pas vous mentir. Je suis assez mitigée. Enfin il y a un côté où je suis trop contente d'être là. Je suis hyper excitée. Mais j'avoue que je suis vraiment très 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 préoccupée par cette histoire d'appartement. Et que j'ai du mal à profiter de tout ça tant que je n'ai pas trouvé mon appart. Pour l'instant je n'ai pas de nouvelles du fameux agent immobilier dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Et j'aimerais bien que cette situation change. Parce qu'effectivement là j'ai vraiment du mal à m'installer en fait. Même je n'ai pas du tout défait mes valises. Enfin bref. Il faudrait vraiment que je puisse m'occuper de ça. Et ça me soulagera d'un poids. Ça me donnera l'impression d'être enfin chez moi. Et de pouvoir sortir et profiter de la ville. Sinon à part ce point noir qu'est l'appartement. Bah je suis quand même très contente d'être ici. Je trouve que Séoul a vraiment une vibe que j'adore. J'adore balader dans les rues. J'adore... En fait j'adore ne rien faire spécifiquement. Juste pouvoir marcher comme ça et déambuler à travers les rues. Sans même suivre un GPS. C'est ce que je n'avais pas du tout fait l'année dernière. Et là je suis très contente de pouvoir faire ça. Et puis voilà j'espère que la semaine prochaine je vais me faire des copines. Parce que c'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez. Mais si vous ne vous sentez pas bien seul en France. Ne venez pas seul en Corée. Parce que je trouve que c'est vraiment un pays qui vous fait vous sentir encore plus seul. Que ce que vous pouvez vous sentir. Mais bon voilà déjà ce week-end je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je vais essayer de sortir. De mettre l'appartement de côté. De mettre tout ça de côté. Et de profiter de mon week-end pour revoir un petit peu Séoul. Aller je ne sais pas dans des quartiers plus vivants. Des quartiers un peu fun. Tout ça tout ça. Et puis sur ce je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que je vais clôturer ce premier vlog. Puisque cet après-midi je vais monter ce premier vlog. Et puis je vais revoir aussi un petit peu mes cours. Parce que mine de rien ça va très très vite. Il y a moyen que dans deux semaines je sois déjà perdue. Donc je vais essayer de le revoir. De mettre au propre mes notes. Et puis voilà sur ce je vous fais de gros 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 bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures ici en Corée du Sud. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. A liker, commenter, partager mes vidéos. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas également à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Si vous en avez. Et je pourrai y répondre soit directement en commentaire. Soit je les intégrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Et puis sur ce je vous dis bisous ! Sous-titrage ST' 501